Bonjour Clémence. Bonjour Amrace. Alors focus aujourd'hui sur une partie du Moyen-Orient, l'Algérie. L'Algérie et plus particulièrement la Kabylie. Donc la Kabylie, on le sait, du 2e au 7e siècle, elle était chrétienne. Puis ensuite elle a été conquise par l'islam. Et depuis quelques années, et bien une dizaine d'années environ, on constate que beaucoup de musulmans deviennent chrétiens. Et lorsqu'ils se convertissent, ils doivent faire face à une persécution assez vive. Et je vous propose donc d'écouter le témoignage de Sarah. Donc Sarah est kabylie. Elle était musulmane, elle est devenue chrétienne, et elle nous raconte ce qu'elle a vécu suite à sa conversion. Sentir que ta maman te rejette, c'est terrible. Voir ton père qui prend un couteau derrière toi pour te frapper avec, c'est terrible. Tes soeurs qui, tu deviens l'ennemi de tes soeurs, l'ennemi de tes frères, l'ennemi de ta maman, c'est vraiment terrible. Et quoi que tu fasses, quoi, quoi que tu dises, t'es chrétienne. Et donc voilà, t'as commis un crime. En fin de compte, avant je ne comprenais pas, mais pour eux ils étaient en train de me perdre. Ils pensaient que devenir chrétienne, c'est devenir européenne en fin de compte, mais c'est faux. Et puis aussi, c'est vrai que la Sharia, le Coran, il dit qu'en fin de compte, c'est du blasphème. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est blasphémé, c'est aller contre Dieu et tout. Par rapport à leur culture aussi, il y a aussi ce que la société va dire. Le fait de savoir que votre fille s'est convertie, qu'est-ce que les autres vont dire ? Il y avait la culture, la religion et la société. Tout ça en fin de compte. On m'interdisait même de dire à mes amis que j'étais convertie. Mais moi je ne pouvais pas cacher ça, parce que c'était vraiment, c'était une telle joie de le dire. Ça me donnait aussi une telle force, une telle force au fond de moi intérieure. Et chaque jour je me disais, non Seigneur, je vais aller à l'église. J'assume, j'assume, j'ai fait mon choix. Et je sais, en fin de compte, pendant toute ma vie, jusqu'à maintenant je le dis, je le redirai toute ma vie, c'est le seul véritable choix que j'ai fait. On m'a toujours imposé des choix. Mais croire en Jésus-Christ, donner ma vie pour celui qui a donné son sang pour moi, c'était mon choix à moi. Et je suis fière, vraiment. Selon l'association Portes Ouvertes France, l'Algérie est classée en 29ème position sur 50 pays. Donc en 29ème position en tant que pays où les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. 29ème pays sur l'index de persécution qui est un outil tout à fait édifiant et actualisé chaque année. Donc ça ce sont les chiffres de 2013. Merci Clémence. Merci. C'est intéressant, en plus elle parle de choix et du coup ça fait écho à ce qu'on a vu avec Jean-Louis.